Tout s'en forme. Tout de suite, on en fait tout un plat avec le département de la Moselle. Dès le plus jeune âge, il faut bien manger. Il ne suffit pas de faire des repas équilibrés. Il faut éviter les erreurs et surtout les excès. Aujourd'hui, justement, nous nous trouvons dans un centre de formation de football. Ces jeunes bougent bien, ils se dépensent, c'est parfait, mais regardent-ils vraiment ce qu'ils mettent dans leur assiette ? Joris, tu fais attention à ton alimentation ? Je fais attention surtout à ne pas manger de choses grasses, parce que je peux prendre du poids et après ça peut jouer sur les performances. Nicolas, tu manges quoi le plus souvent ? Beaucoup de féculents, des pâtes, du riz, souvent accompagnés de viande blanche. On fait aussi attention à manger beaucoup de légumes et on dessert plutôt des fruits pour les vitamines. C'est la base des principaux repas. Trouver un bon équilibre, ce n'est pas évident. L'enfance et l'adolescence sont deux périodes essentielles de la vie. L'alimentation doit être adaptée à la croissance et au développement du futur adulte. Et c'est vrai que bien souvent à cet âge-là, ils préfèrent les fast-foods. Aussi, l'obésité aujourd'hui touche environ 10% de la population infantile en France. Il faut donc toujours faire attention. Alors c'est vrai qu'ici, ils brûlent des calories. Denis, bonjour, vous êtes leur entraîneur. Faire du sport pour des jeunes, c'est essentiel. Quel que soit le niveau de pratique de ces jeunes joueurs, de ces jeunes footballeurs, de ces jeunes sportifs en général, ce sont des garçons qui sont en pleine évolution, en pleine construction physique. Donc il est évident que le sport permet d'équilibrer, d'accélérer leur croissance et de favoriser leur évolution. Leurs besoins énergétiques sont accrus. Il n'y a pas d'aliments à exclure. Un jeune doit manger de tout, mais pas n'importe quand, ni n'importe comment. Surtout pour un jeune sportif, ne pas faire l'impasse du petit déjeuner. Il doit être composé d'un fruit, d'un laitage et rien de tel qu'une tartine beurre et confiture. Le déjeuner doit être copieux, ne pas oublier le goûter et si possible un dîner léger et varié. Et dernière chose, évitez le grignotage, c'est fatal. Et au mieux on mange au cours des trois repas, au moins on grignote. Alors, bougez et bien mangez, on en fait tout un plat, mais c'est le meilleur duo ! Alors, pour des conseils et des recettes, n'hésitez pas à aller sur le site de France 3, le www.france3.fr. Tout s'informe, c'était On en fait tout un plat avec le département de la Moselle.